Musique Très attention pour ne pas voler le départ. Et on est quand même assez rapide, la 10 secondes. Et là, les embarcations jouent de prudence. Voilà, et surprise! Sébastien Le Duc qui met toute la gomme. Mais on verra quand même la réaction de Brendan Kennedy qui lui met ça très serré au virage est. On a vu Stevenson qui était à l'arrière du peloton, lui est arrivé plein gaz. Donc, pas le meilleur départ, mais dans l'accélération, il semble avoir accédé à la deuxième position. Est-ce qu'on a Rob Stevenson en deuxième? Oui, c'est le wet spot. Alors voilà, et la GoFast qui est troisième, l'Oiseau bleu quatrième. Alors, Brendan Kennedy qui amorce son virage. Très serré encore une fois, et on l'a vu, c'est son habitude, lui colle les bouées carrément. Et là, on a un dépassement, une tentative de dépassement de la part de Nicolas Rousse qui devance Guillaume Charette. Oh, le wet spot qui fait une remontée sur Brendan Kennedy. Rob Stevenson, et là, on est côte à côte. Stevenson et Kennedy au virage est. Kennedy qui resserre près des bouées. 107,98 km heure la vitesse de l'Oiseau bleu au premier tour. Et là, c'est Stevenson qui remonte sur Brendan Kennedy qui... Oh! Et là, la poussée de puissance du wet spot de Rob Stevenson. Eh bien, quel revirement. Mais là, l'Oiseau bleu aussi qui est en mode attaque, celui-là. Nicolas sait qu'il a besoin d'un bon résultat pour améliorer ses chances. Alors, on s'enligne pour une belle bagarre d'ici la fin de cette deuxième vague de qualification. Et là, la poussée absolument incroyable de Rob Stevenson et de son wet spot. La Brendan Kennedy qui décide de y aller aussi en mode rattrapage. Oui, le wet spot qui a monté ça à 110 km heure. Il faudra surveiller Nicolas Rousse de son corridor extérieur en pleine poussée. C'est incroyable à l'intérieur de Kennedy. Et voilà, à l'intérieur, il pousse la machine. Kennedy qui résiste aux attaques de l'Oiseau bleu. Et là, c'est assez intéressant de voir cette bagarre-là alors que Rob Stevenson, lui, est fin seul. Mais regardez-moi pour la bagarre pour la tension de la deuxième place. Nicolas Rousse qui dépasse au virage Kennedy. Kennedy Rousse qui colle les brouées au maximum. Et voilà qui gagne maintenant cette deuxième place. Mais Kennedy qui ne refuse de lâcher. Remonte sur l'Oiseau bleu tranquillement. L'Oiseau bleu qui résiste aux attaques de Kennedy. Nicolas Rousse qui a fait ce coup hier à Yann Lecomte. Souvenez-vous bien pour aller chercher sa victoire. Il était à l'extérieur. Il s'est amené à l'intérieur pour surprendre. Hier, c'était la récupération Mario Hart. Et là, de l'intérieur, il est très serré sur les bouées. Et il va chercher une belle vitesse d'accélération. Ah bien, il y a eu du revirement dans cette deuxième vague-là. De façon assez incroyable. Et c'est surtout de voir aller Rob Stevenson. La puissance du Roi de Spott en ce moment. Ça va faire de belles bagarces avec Sylvain Maheu avec le Top Gun. Ça annonce les couleurs. On a des vitesses similaires à 110 kmh ce matin. C'est très rapide. L'oiseau bleu qui est là à distance de plus en plus. Et lors de ce dernier tour, vraisemblablement, va aller chercher la deuxième place. Mais attention, sait-on jamais, les virages sont souvent synonymes de surprise. On a vu Bobby King qui a abandonné, lui, sur le droit du retour et est au centre du parcours. Alors voilà, Rob Stevenson et le hotspot filent allégrément vers la victoire. Alors qu'on prépare le drapeau à Damien. Stevenson qui va, dans quelques secondes, amorcer son virage ouest. Voilà qui est fait. Pour s'aligner dans le droit. Derrière poussée, la troisième place de Kennedy. Mais ça sera trop peu trop tard. Alors, victoire de Rob Stevenson. Nicolas Rousse qui termine deuxième après une belle bagarre. La troisième place qui va à Brandon Kennedy. Oui, Brandon Kennedy, malgré une troisième place, lui devrait avoir acculé assez de points pour s'insérer dans la finale. Le temps de référence est maintenant celui de Rob Stevenson. Il fait ses cinq tours en 4 minutes 24 secondes, soit deux secondes plus rapides que Sylvain Meux. Mais il faudra garder à l'œil l'oiseau bleu. Lui a vraiment de très belles tactiques de venir s'insérer à l'intérieur. Malheureusement, on a 46 points jusqu'à présent. Possiblement qu'on devra passer par la consolation. Mais Donald Leduc l'a fait ce coup à Brockville, passé par la consolation pour remporter le final. Et une quatrième place pour Guillaume Charette. Une autre belle performance pour le pilote de Valleyfield dans le Go Fast. Et là-dessus, on fait une corte pause.